Musique Je suis agriculteur à Mébrecourt, installé depuis 1985 dans un système grande culture. Alors comme vous, j'ai fait des études agricoles au Paraclet et je me suis arrêté au BTS. Durant mes quinze premières années d'exploitation, j'ai commencé à cultiver de façon conventionnelle. A savoir, comme je vais travailler dans une coopérative agricole, j'étais sur des schémas intensifs, sans beaucoup de réflexion au moment de décider pour les traitements. Donc c'était une façon de cultiver où je maximisais les intrants. A partir des années 98-2000, j'ai commencé à m'intéresser aux contrats agro-environnementaux. Et là, j'ai commencé à regarder un peu des conduites de culture qui permettent d'alléger les intrants. Ce qui m'a motivé à arrêter de labourer, c'était avant tout une démarche économique. J'étais arrivé à un seuil où, sur ma surface, c'était difficile de payer un salarié à plein temps. Donc le labour prenait pas mal de travail, de temps de travail, donc j'ai arrêté de labourer. Mais au départ, je ne l'ai pas fait, je n'étais pas motivé pour passer à une technique qui préservait plus les sols et qui allait enchaîner tout un tas de facteurs vertueux. Ça, ce sont des observations que j'ai faites au fil des années, en ayant arrêté la pratique du labour sur une partie de la ferme. D'abord, 30 à 40 % de la surface, les pièces les plus compliquées à labourer, les plus difficiles à travailler, entre guillemets les moins rentables. C'est sur celles-là que j'ai pu expérimenter les techniques de non-labour. Ensuite, les observations sur les auxiliaires, la vie du sol qui était plus active, notamment l'activité des lombriques, c'est venu 5 à 10 ans après l'arrêt du labour. Donc à partir de ce moment-là, je suis rentré dans un schéma d'observation plus poussé parce que j'avais des observations nouvelles par rapport aux champs que je continuais à labourer. Derrière ça, j'ai pu observer une vie du sol plus dynamique, donc avec le phénomène d'érosion qui a complètement cessé dans les pentes parce qu'une bonne densité de lombriques, ça permet d'avoir un sol qui capte l'eau plus rapidement. Les débris végétaux en surface, c'était une très bonne arme anti-battance. Et après, il y a eu tous ces phénomènes d'observation au niveau des auxiliaires, donc principalement les carabes. En bougeant moins le sol, on a pu, entre guillemets, préserver leur vie souterraine parce qu'un travail du sol va détériorer leurs galeries, leurs larves et puis finalement baisser le niveau, le taux de réussite des émergences d'adultes. Donc ça, c'est des phénomènes que j'ai pu observer après presque une dizaine d'années de non-labours. Après, quand on rentre dans ces systèmes, entre guillemets, vertueux, le fait d'avoir plus de carabes, j'ai pu voir les effets sur la diminution de population de limaces et puis de voir aussi les parcelles rentrer dans un équilibre au niveau de l'entomophaune, donc les insectes qu'il y a à la parcelle agricole. Avec cet échantillon d'insectes, alors ça mériterait d'être confirmé plus loin, mais ça fait deux fois que j'en fais comme ça. En fait, j'ai des méligettes. J'ai beau chercher, je ne vois aucun charançon. Je vois quand même une population de micro-grippes consistante. Et moi, je défie quelqu'un de me trouver un charançon dans cet échantillon-là. Donc par rapport à la prise de décision de passer un insecticide là, donc là, je suis sûr que ça fait plus de tort que de bien parce que l'insecte cible est complètement absent et j'ai les parasitoïdes, eux, qui vont quand même réguler les ravageurs pour les années à venir. Pour tout ce qui est fongicides, déjà, je suis abonné au réseau d'avertissement que tout le monde a, savoir coopérative ou Arvalis. Donc sur ces réseaux d'avertissement, je vais me tenir en éveil sur telle ou telle maladie, la maladie du moment. Ensuite, je passe à un schéma d'observation par celles, par variétés, par sensibilité de variétés. Et après, selon les seuils de nuisibilité et les seuils d'observation, je décide ou pas d'intervenir. Donc pour chaque champ, à chaque champ, un raisonnement particulier. Donc il n'y a pas de règles préconçues à l'avance, il n'y a pas de traitement systématique. À chaque fois, je pèse si c'est vraiment efficace d'intervenir. La priorité, ça reste quand même les trois dernières feuilles, les dernières sorties. Donc là, on voit un peu de présence de septoriose, un peu plus sur les feuilles basses. Mais bon, pour l'instant, on va vite faire une côte part. Donc sur les deux dernières feuilles, là, pour l'instant, je n'en ai pas. Là, j'en ai une petite présence. Là, je n'en ai pas. Donc pareil, là, je n'en ai pas. Donc c'est relativement simple. Et qu'il y ait une présence de septoriaux, c'est normal avec le temps qu'on a. Et là, c'est un peu les conditions de la semaine à venir qui vont faire qu'on traitera ou on ne traitera pas. Donc en quelque sorte, on est passé d'une agriculture où il fallait produire à une agriculture où la réflexion finalement a pris place et dont on prend plus conscience de l'environnement et de tout ce qui entoure finalement les cultures. Donc on a surtout pris conscience qu'une activité de production était encadrée par la nature. Après, c'est un équilibre à respecter entre l'activité de production et la préservation de la nature. Quand je parle de préservation de nature, c'est préserver aussi le sol, l'eau, peut-être clair pour tout le monde. Mais c'est surtout ne pas user les méthodes, ne pas altérer le sol plus qu'il faut en employant des méthodes respectueuses. Donc c'est de mesurer les impacts des techniques de production et c'est aussi toujours se tourner vers les nouvelles connaissances qui en général, de toute façon, finissent par nous aider à trouver des solutions.